Musique Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Alors Michel, ce verset en tout cas est un verset qui est bien connu des Églises protestantes car parfois Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. On voit ça dans les temples. Voilà, on voit ça dans les temples. Là, c'est les versets qui sont volontiers affichés dans les temples parce que pour le protestantisme, c'est vraiment un des versets d'entrée dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que souvent, le Nouveau Testament, on peut se dire quel est le verset principal qui interprète le reste du texte et souvent, c'est ce texte, ce verset « Dieu a tellement aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc, pour essayer de comprendre, de décrypter ce verset, la première question à poser, c'est « Dieu a tellement aimé le monde ». Alors, « Dieu a aimé le monde ». Comment comprendre cette expression si elle est essentielle dans l'Évangile ? Et puis, qu'est-ce que c'est que le monde ? C'est l'humanité chez Jean. Alors, dans l'Évangile de Jean, voilà. Dans l'Évangile de Jean, oui. C'est un sens un peu ambigu parce que ce n'est pas forcément un monde agréable. Ce n'est pas forcément une humanité accueillante. Ça commence dès le prologue, finalement. Il est venu dans le monde, mais le monde n'en a pas voulu. Donc, ce n'est pas forcément un accueil très sympathique qui lui est réservé. Ça, ça me paraît très important que dans l'Évangile de Jean, et là, j'ai un peu regardé l'apparition du beau monde. Alors, vous avez cité le prologue « Le monde ne l'a pas reçu ». Mais au chapitre 7, au verset 7, on voit que le monde, c'est ce qui déteste Jésus, déteste. Le prince de ce monde, aussi. Voilà, le prince de ce monde. Et puis, enfin, dans les récits de Passion, dans les derniers discours de Jésus, on dit que le monde se réjouit de la mort du Fils. Donc, vraiment, le monde, ce n'est pas le monde aimable, mais c'est le monde rebelle. Tout à fait. Et alors, du coup, l'expression « Dieu a aimé le monde » prend une force particulière. Parce que Dieu n'aime pas le monde parce que le monde est aimable. Dieu aime le monde parce que Dieu est amour. Et Dieu aime, justement, celui qui le rejette. Et là, on comprend que ce verset est à la fois très étonnant, mais aussi très fondateur, presque principal, dans notre approche des Écritures. C'est le détonateur, finalement. C'est bon, on peut penser aussi à la parabole du Fils prodigue chez Luc. Finalement, il n'est pas tellement sympathique, le garçon. Il revient finalement son père par intérêt parce qu'il a faim, etc. Mais son père l'accueille à bras ouverts. C'est ça qui est une véritable parabole de ce Dieu d'amour, je crois. Voilà. Dans la parabole, c'est Dieu qui attend le Fils et qui est prêt à l'accueillir. Et puis là, c'est plus qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Alors, de quel don s'agit-il ? Ah voilà, quel don ? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus ? Parce que jusqu'à maintenant, on disait que Dieu avait envoyé son Fils et là, il a donné. Est-ce qu'il y a une gradation dans ces deux expressions, dans ces deux verbes ? Sans doute. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que l'interprétation d'il a donné son Fils, s'est souvent compris comme dans une sorte de théologie sacrificielle, il l'a envoyée au casse-pipe. Alors qu'il me semble qu'il y a autre chose. J'aime bien l'enseigne de Canterbury parce qu'il donne la vraie définition de la théologie qui n'est pas réservée aux universités. La foi qui cherche l'intelligence, qui cherche à ne pas être complètement idiote. Alors, qu'est-ce que votre intelligence dit sur cette expression ? Mais en revanche... Oui, parce qu'il a l'enseigne de Canterbury sur l'histoire de la théologie sacrificielle, c'est quand même un de ceux qui l'a particulièrement développé. Absolument. On n'a jamais blasphémé de façon plus pieuse, je trouve. Plus pieuse, voilà. C'est joli, ça. Voilà. Donc il a donné. Il a donné. Pas comme une monnaie d'échange, sans doute, mais finalement, comme un vrai cadeau. Et s'il est père, finalement, qu'est-ce qu'il souhaite ? Sinon qu'un père, quel qu'il soit, enfin, quel que soit le type d'éducation qu'il donne à ses enfants, ce qu'il souhaite, c'est que ses enfants grandissent, s'épanouissent. Alors ça, c'est une notion de fils. Mais avant d'arriver à la notion de fils, moi, je voudrais voir en quoi est-ce que l'amour qualifie l'être de Dieu. Voilà. Cette définition, Dieu est celui qui a donné. Donné le fils. Et là, peut-être, on peut dire que, voilà, que, comment dire, comment essayer de comprendre la relation de Dieu avec le monde. Et là, on va peut-être poser deux pôles, deux références. Il y a d'abord le pôle du déisme. Et dans le pôle du déisme, on dit que Dieu est créateur. Mais une fois qu'il a créé, il a fini son travail et il laisse le monde aller selon les règles, les lois de la nature et la conscience des humains. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a créé le monde, eh bien, il ne s'en occupe plus. C'est Aristote qui disait Dieu, la cause première. Premier moteur. Voilà, parce qu'il dit chaque événement a une cause et chaque cause a une cause qui a une cause qui a une cause et puis au départ, il y a une cause initiale qui n'est causée par rien, dit Aristote. Il dit, voilà, ça c'est Dieu. Et puis, la cause première. Et puis, quand la cause première est enclenchée, eh bien après, le monde suit son cours. Et Dieu est créateur, mais Dieu n'intervient plus dans le monde. Ça, c'est une première conception. Et puis, à l'autre opposé, il y a ce qu'on appelle le panthéisme. Et le panthéisme, c'est cette idée que Dieu est tout. C'est-à-dire que tout ce qui arrive est Dieu. Et à la limite, dans le panthéisme, Dieu se confond avec la nature. Dieu, c'est tout ce qui arrive. Et entre le déisme et le panthéisme, eh bien, il me semble que la singularité de la Bible, c'est de parler de Dieu en termes d'alliance, c'est-à-dire d'une sorte de partage, de collaboration entre Dieu et l'humain. et cette alliance est marquée par l'amour. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez Dieu est Père et le propre de la paternité, eh bien, c'est d'attendre que le Fils vive par lui-même. Ils s'épanouissent, deviennent autonomes, etc. Donc, c'est pour ça que quand on parle de création continue, etc., moi, j'ai quand même un petit peu peur parce que c'est répandu dans les mentalités communes. J'ai un petit peu peur qu'on voit en Dieu une espèce de montreur de marionnettes dont la Providence a prévoir tous les détails de l'existence, etc. Et par conséquent, tous les malheurs qui nous viennent, c'est la faute de Dieu. Et je crois qu'il faut faire attention quand on relit le Premier Testament du fait de la langue elle-même, mais là, vous serez plus compétent que moi pour en parler, on a l'impression que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui fait pleuvoir, etc. Alors que, puisqu'on parlait d'Aristote tout à l'heure, on peut aussi évoquer les scolastiques qui disaient Dieu, c'est la cause première, c'est cet amour qui est le moteur du monde, mais il ne s'occupe pas des causes secondes. Il y a les lois de la nature qui tombent tout seuls. oui. Oui, mais, enfin, je dirais, j'évoquais tout à l'heure l'Alliance, et justement, le prof de l'Alliance, c'est cette espèce d'accompagnement, de collaboration, de partage, et pour essayer de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces gens qui croient que tout est causé par Dieu, enfin un petit peu c'est l'histoire d'écho seconde, je crois qu'il faut revenir à la notion de père et quelque part, l'attente ou le désir du père, ce n'est pas de chapeauter son enfant, mais au contraire, c'est que son enfant grandisse et qu'il puisse épanouir. Et alors, pour revenir à notre texte, comment est-ce que l'envoi du Fils évoque la fatalité de Dieu ? Vous disiez l'Alliance, moi je me demande si vous ne voudriez pas dire les Alliances. Je pense à mon cher Irénée de Lyon, deuxième siècle, qui a un texte extraordinaire. Pourquoi y a-t-il quatre évangiles ? Et pas plus, ni moins. C'est tout simple, dit-il, c'est parce qu'il y a les quatre points cardinaux. Et il ajoute, alors là ça devient passionnant, et aussi parce qu'il y a quatre alliances. Il y a d'abord l'Alliance de Noé, c'est-à-dire au niveau de la nature, l'être humain qui est vraiment en alliance avec Dieu parce qu'il fait bien son boulot de créature. Il est dans la nature, il respecte la nature, etc. Ensuite, dit-il, il y a l'Alliance d'Abraham. Alors il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais ça revient à ça, c'est l'Alliance de l'homme honnête qui a des valeurs purement humaines. Alors c'est vrai dans le passé, mais c'est vrai toujours aujourd'hui. c'est l'Alliance d'Irénée parce que bibliquement ou pour la pensée rabbinique, l'Alliance d'Abraham, c'est quand même la circoncision, c'est quand même une démarche de foi. Allez-y, continuez, continuez. Oui, mais il n'y a pas que de foi humaine et il n'y a pas que de foi religieuse, il y a aussi des fois humaines. Et c'est là qu'on peut retrouver... La dimension universelle. Voilà, c'est là qu'on peut retrouver l'homme qui est un honnête homme à tous les sens du terme. Il y a l'Alliance de Moïse qui est l'Alliance structurée par une religion, on aurait envie de dire quelle qu'elle soit. Et puis, conclut Irénée, il y a l'Alliance en Jésus-Christ qui récapitule toutes les autres. C'est-à-dire que le fait d'être chrétien, et là, on répond indirectement à la question posée tout à l'heure, le fait d'être chrétien ne nous dispense pas de toute notre humanité, de tout notre humanisme même, notre désir de faire réussir l'humanité en nous-mêmes et en autrui. Mais moi, je suis bien d'accord avec vous, ou avec Irénée, mais est-ce que ces quatre alliances, ce n'est pas une même alliance qui se déploie en plusieurs temps ? Enfin, je veux dire, on peut aussi l'évoquer comme ça. Et alors, le don du Fils serait, je dirais, le sommet de cette démarche d'alliance. D'ailleurs, quand on dit le Fils unique... Alors, avant d'arriver au Fils unique, il faudrait juste encore rajouter quelque chose, c'est revenir sur Dieu à tente aimer le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que l'amour de Dieu n'est pas de l'ordre du sentiment, n'est pas de l'affection, mais de l'ordre du geste, du mouvement, du don. C'est-à-dire que Dieu, je veux dire, l'amour de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous chérit dans son cœur, l'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous donne pour que nous puissions grandir. Et là, il y a quelque chose d'essentiel, et effectivement, ça rebondit sur la notion de Fils unique. Et cette notion, justement, du Dieu qui donne tout, est-ce que ce n'est pas une clé pour permettre de rentrer dans la fin du verset qui dit Dieu a tellement le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ne se perde pas, qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire se perdre, et qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle ? Double question. Là encore, il faut se replonger dans la Bible et dans l'Évangile en particulier. Ça peut avoir un sens très concret se perdre dans la scène de la tempête apaisée. Au secours, Jésus, nous périssons. Et puis, je pense que surtout si on rapproche les deux, se perdre la vie éternelle, si on les met un peu en opposition, ça veut dire peut-être... Alors, vie éternelle, ça veut dire vie après la mort, sans doute, mais ça veut peut-être aussi vouloir dire une certaine qualité, un certain épanouissement littéralement divin de la vie dès maintenant. Et d'ailleurs, moi, je suis très frappé que dans Jean en particulier, on parle souvent de la vie éternelle au présent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas demain après la mort, mais dès maintenant. Donc, perdre vie éternelle, est-ce que ça ne veut pas dire une certaine façon de réussir sa vie, façon de laquelle c'est une vie diminuée ? Moi, je crois beaucoup à ça parce que moi, quand je dis se perdre, se perdre, c'est quoi ? C'est vivre sans savoir pourquoi on vit. Se perdre, c'est considérer la vie comme une succession de petits moments plus ou moins agréables et puis, voilà, sans commencement, sans fin, sans but, sans origine. Voilà, c'est la vie qui va au fil de l'eau. Et il me semble que par opposition à cette compréhension-là, comme vous l'évoquiez bien, la notion de vie éternelle, c'est une vie, au contraire, qui est, je dirais, ancrée dans l'éternité de Dieu. C'est-à-dire qui est en lien, qui est orientée, qui a du poids parce que ce n'est pas une errance dans une éternité hypothétique et hasardeuse, mais c'est une vie articulée avec l'éternité de Dieu, laquelle éternité de Dieu est signifiée ici par l'amour et par le don et le don du Fils. Et par la figure de Jésus-Christ, oui. Et bien sûr, c'est la figure de Jésus-Christ qui est... Je pensais à l'Épître aux Romains, le Fils aîné, mais d'une multitude, d'une multiple fratrie. Il n'est pas tout seul, finalement, et nous ne sommes pas tous seuls. C'est-à-dire que ça nous inviterait à rentrer, nous, dans cette filiation, alors ? Oui. Si on se réfère aussi à la Genèse, on pourrait dire que Jésus-Christ, c'est la parfaite image et ressemblance de Dieu. Et alors, voilà. Et donc, la vie éternelle, c'est de vivre dans cette filiation de Dieu et dans cette assurance que cette filiation donne du sel et du poids à nos existences. Tout à fait, oui. Alors maintenant, au verset suivant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors là, ça marque l'opposition entre le jugement et le salut. Dieu n'a pas... Alors, d'abord, qu'est-ce que ça vous dit du jugement, alors, pour le coup ? Moi, ça me fait penser à Jean-Baptiste qui annonce un Messie qui va juger tout de suite et qu'il va brûler les méchants, etc. Et alors, Dieu s'oppose à Jean-Baptiste ? La prophétie de Jean-Baptiste ne s'est pas réalisée. On a même l'impression que c'est un peu le contraire. On le voit dans le texte qui est là. Alors, on peut aussi peut-être mettre ça en relation avec la parabole parce que c'est une parabole du jugement dernier. Le jugement, en grec, c'est quand même le tri. Dans la parabole du jugement dernier, il y a les boucs d'un côté, et du autre côté les agneaux, etc. Mais là, Dieu ne juge pas. Et là, non, Dieu ne juge pas. Donc, c'est quand même à la parabole. À ceci près, peut-être que la parabole nous invite à la patience. Il ne faut pas se substituer au jugement de Dieu. Il ne faut pas se dépêcher d'aller faire griller ceux que nous n'aimons pas ou ceux que nous ne comprenons pas. On peut retrouver ça dans les paraboles de l'ivraie, par exemple, chez Matthieu. Attendez, attendez la moisson, ne vous pressez pas, n'allez pas arracher entre guillemets bonnes herbes. Vous pourriez aussi arracher les bonnes herbes dans la même occasion. Donc, je pense que c'est quand même un appel à la patience. Alors, c'est clair, parce que dans la parabole, parfois, Dieu juge, et si Dieu ne juge pas, mais je crois que les deux sont vrais, ou de moins, les deux se rendent pour la part de vérité. Mais dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et là, il me semble qu'il y a quand même une affirmation qui est très forte. Et si ce n'est pas lui qui juge, c'est qui ? Je me demande si ce n'est pas nous-mêmes. Moi, je pense à ce passage extraordinaire du Deutéronome avec les deux voies. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. C'est à mon avis, mais c'est un avis tout à fait personnel. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que Luc a ses béatitudes, mais il a aussi ses malédictions. Et finalement, dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui choisissons. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Alors, c'est vrai que bien trop souvent, nous avons tendance à nous juger, d'abord, à nous laisser juger par le monde, enfin, je veux dire, à vivre à travers le regard que les autres portent sur nous. Ah oui, nous c'est pas sans ça, j'aurais choisi. Ça, c'est ça. Ça, c'est le premier juge. Le premier juge, c'est mon prochain, c'est la société. Je veux dire, c'est se mettre sous le jugement de la société. Le deuxième juge, c'est moi-même, comme vous l'évoquiez bien. C'est-à-dire que je ne vis jamais à la hauteur de ce que je voudrais, enfin, je dirais. Et donc, de ce fait-là, j'ai toujours tendance à me culpabiliser, à me juger moi-même. Et on est prisonnier dans ces différentes compréhensions du jugement. Et là, l'Évangile nous dit que Dieu ne juge pas. Mais Dieu sauve. Et justement, est-ce que là, le salut, ça n'est pas d'être libéré du jugement. Parce qu'à partir, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu sauve ? Et bien, il me semble que dans ce verset, Dieu sauve, c'est Dieu qui ne juge pas. Et non seulement Dieu, pas qu'il ne nous juge pas parce qu'il est gentil, et tout ça, mais Dieu qui nous libère du jugement, du jugement du prochain et du jugement de nous-mêmes parce que Dieu, nous appelle à la liberté, à ce que nous sommes, à notre vraie humanité. Non, mais quand je disais nous nous jugeons nous-mêmes, je vais dire par là, nous faisons fausse route, nous nous plantons. Ah oui, c'est ça. J'aime bien le sens premier du verbe direct qui veut dire péché, rater la cible. Oui. On a raté sa vie. Et c'est en ça qu'il y a jugement. Voilà. Et Dieu nous libère de ce jugement-là en redonnant un... en redonnant un sens, c'est-à-dire à la fois une direction et puis une signification à nos vies. Alors, pour terminer, cette idée de Dieu qui ne nous juge pas, en quoi est-ce que ça nous rejoint et par rapport à nos propres jugements ? C'est drôlement libérateur, je le trouve. Libérateur ? Ben oui. Mais libérer du jugement, même du jugement que nous nous portons sur nous-mêmes. C'est formidable. C'est la vie qui fait exploser, la vie, on en dit, l'amour de Dieu qui fait exploser tout ça. Et alors, on comprend la cohérence de ce passage que le don de Dieu pour nous, qui est... Voilà. Enfin, l'amour de Dieu qui est signifié à travers le don, à travers l'envoi du fils unique, a pour objectif final de nous libérer du jugement pour que nous puissions vivre une vie pleine et authentique et pour que nous puissions être totalement nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada